Musique Depuis le mois de décembre, des séances d'une heure de zoothérapie ont été mises en place à l'EHPAD. D'abord menée par l'association Les Amis des Matins Bleus, l'EHPAD a aussi contribué pour que chaque semaine des séances aient lieu. Marie Gavoie, ancienne aide-soignante devenue zoothérapeute, nous raconte en quoi consiste son métier. Mon entreprise s'appelle Un cœur à quatre pattes, qui me permet d'intervenir dans plusieurs EHPAD et dans différents départements. La zoothérapie, c'est un métier qui demande d'avoir travaillé dans le médical ou dans le social. Il faut connaître les pathologies des personnes. Pongo et Roméo de Beagle, ils sont des chiens qui peuvent être manipulés, on peut faire ce qu'on veut avec eux. Le vétérinaire me donne un certificat comme col. Ils sont aptes à rentrer en EHPAD. La zoothérapie, on va prendre des résidents comme des patients qui ont des difficultés au niveau de la mémoire, ça peut être le handicap, le problème cognitif, au niveau de la motricité fine, au niveau de la mobilité, l'isolement. Ensuite, je vais prendre des petits groupes de trois patients ou de résidents sur 20 minutes. Donc ça me fait prendre neuf personnes sur une heure. Je travaille beaucoup l'éphéméroir. Le chien va créer un plaisir, un désir de vouloir faire. Donc on peut demander les choses à la personne et elle va le faire plus facilement. Ça nous a permis d'avoir des personnes, des résidents qui se maquillent maintenant à l'heure actuelle, qui ne le faisaient plus et qui ne sortaient plus du tout de leur chambre. Il faut savoir que la zoothérapie fonctionne très très bien et on peut par la suite diminuer des anxiolytiques grâce à l'animal. Émilie Thiebaud, aide-soignante à l'origine du projet, nous parle des bienfaits de la zoothérapie sur les résidents. C'est moi qui cible quand même les résidents par rapport à leurs besoins. Parce que sinon j'aurais beaucoup de demandes par rapport aux résidents qui veulent y participer. Il y a beaucoup de résultats avec de nombreux résidents. Entre la motricité, la mémoire, le langage, ça permet aussi de comprendre le résident dans sa globalité. Et le sourire aussi, ça porte beaucoup d'émotions. Voir un résident triste et rien que le chien s'approche, ils ont tout de suite le sourire. Donc c'est beaucoup de bonheur même pour moi. Je suis contente de mon projet. C'est un projet qui marche et je remercie l'association et aussi l'EHPAD de mettre en place ce projet. Qu'est-ce que ça vous apporte ? La sérénité. Ils ont beaucoup de tendresse. Sous-titrage Société Radio-Canada